Bonjour, cette leçon a pour objectif l'élaboration d'une fiche de stock en appliquant la méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Pour expliquer cette méthode, nous allons partir de l'exemple suivant. Notre société commercialise des billards et les mouvements de stock pour la référence régent au cours du mois d'octobre ont été les suivants. Nous disposons du stock initial au 1er octobre, 50 billards à 1800 euros, et nous avons ensuite l'ensemble des entrées et des sorties qui ont affecté les stocks. Pour pouvoir élaborer notre fiche de stock, nous allons devoir calculer le coût moyen unitaire pondéré de fin de période en appliquant la formule suivante. Stock initial plus entrée en euros divisé par stock initial plus entrée en quantité. Il s'agit en fait de calculer le coût moyen d'un billard en tenant compte du stock initial et du prix des billards achetés au cours de la période. Pour pouvoir le faire, nous allons commencer à élaborer notre tableau. Dans ce tableau, nous allons reporter le 1er octobre, notre stock initial qui s'élève à 50 unités, valorisé à 1800 euros, pour un total de 90 000 euros. La date suivante est le 5 octobre, date à laquelle nous avons un bond de sortie qui porte sur 30 unités. Donc là, je me contente de reporter les quantités en sortie. Je calcule également les quantités me restant en stock. 50 moins les 30 unités sorties, cela me donne 20. A la date suivante, 7 octobre, nous avons un bond d'entrée portant sur 140 unités à 1950 euros, soit un total de 273 000 euros. Je modifie également ma quantité en stock qui passe à 160, c'est-à-dire 20 unités possédées précédemment plus les 140 que nous venons d'acheter. Ensuite, le 8 octobre, nous avons un bond de sortie de 40 unités, qui va venir diminuer notre stock d'autant, qui passe donc à 120 unités. Ensuite, le 15 octobre, nous avons un bond de sortie de 55 unités, qui diminue d'autant notre stock, qui passe donc à 65 unités. Puis, le 17 octobre, nous avons un bond d'entrée de 30 unités à 1860 euros, soit un total de 55 800 euros. Et donc, notre stock remonte à 95 unités. Le 21 octobre, nous avons un bond d'entrée, à nouveau, de 40 unités à 1815 euros, soit un total de 72 600 euros. Et notre stock augmente de 40 et passe à 135 unités. Enfin, le 26 octobre, nous avons un bond de sortie de 120 unités. Et donc, il va nous rester 15 unités en stock. Ceci fait, je vais pouvoir faire le total. Donc, en tout, nous aurons entré 140 plus 30 plus 40, c'est-à-dire 210 billards en stock, pour un montant total de 401 400 euros. Et nous aurons sorti 55 plus 40 plus 30 plus 120, c'est-à-dire 245 billards. Ceci fait, je peux appliquer la formule du coût moyen unitaire pondéré. Mon stock initial en euros est égal à 90 000, mes entrées en euros égales 401 400, mon stock initial en quantité est égal à 50 unités, et mes entrées en quantité s'élèvent à 210 unités. Je fais le calcul et j'obtiens un coût moyen unitaire pondéré de 1890 euros, ce qui signifie qu'en moyenne, un billard m'aura coûté 1890 euros. Je vais donc pouvoir valoriser la totalité de mes sorties à ce prix-là, et donc par de simples multiplications, en déduire le montant correspondant. Donc 56 700 le 5 octobre, 75 600 le 8 octobre, 103 950 le 15 octobre, et enfin 226 800 euros le 26 octobre, soit un total de 463 050 euros. Je peux également valoriser mon stock final à ce même coût moyen unitaire pondéré, ce qui me donne une valeur pour mon stock final de 28 350 euros. C'est ce montant-là qui apparaîtrait donc dans mon bilan à la fin de l'exercice comptable, si celui-ci donc s'achevait fin octobre. Les 463 050 euros correspondant ici au montant des sorties en euros correspondent, s'il s'agit de marchandises, au coût d'achat des marchandises vendues, et s'il s'agit de produits finis, au coût de production des produits finis vendus. Merci.